Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, car, sans rien avoir fait de mal, il est arrêté. C'est une plaisanterie. Plaisanterie ? J'en étais sûr. Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. Les collègues de la banque me jouent la comédie. C'est bien ça, non ? Mais, c'est la chambre de Mademoiselle Bursner. Vous n'avez pas le droit de... Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe ce matin. Écoutez, Mademoiselle Bursner est pensionnaire ici, vous n'avez pas le droit de... Comme tout vous paraît simple. Vous voulez donner à l'affaire un heureux dénouement ? Non. Non. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas se désespérer. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler. À votre banque. À la banque ? Mais je suis arrêté. Vous êtes arrêté. Et rien ne vous empêche d'exercer votre profession et de poursuivre votre vie habituelle. J'avais présumé que vous vouliez aller travailler à la banque. Comme vous vous accrochez à chaque mot, j'ajoute, je ne vous oblige pas à aller travailler à la banque. J'avais seulement présumé que vous vouliez. Alors, finalement, ce n'est pas bien grave d'être arrêté. Mais jamais dit le contraire. Le procès de Franz Kafka Feuilleton en dix épisodes Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Majrovitz Une réalisation de Michel Sidorov Deuxième épisode, Le Tribunal Avec Stéphane Valenci, Evelyne Guimara, Louise Pastaud, Sarah Caponi, Pascal Bécard Ce printemps, K. fréquente une jeune fille, Elsa. Elle travaille la nuit comme serveuse dans un bar. Pendant la journée, elle reçoit dans son lit. K. y va une fois par semaine. C'est aujourd'hui. Mais ce soir, Soir de son anniversaire et de son arrestation, Il préfère rentrer chez lui rapidement après le travail. Il lui semble que les événements de ce matin Ont semé le désordre dans l'appartement de Mme Grosbard Et il est convaincu que sa présence est indispensable Pour remettre les choses en ordre. Mlle Purster Comme ça, toute trace de ces événements serait effacée Et la vie redeviendrait normale. Mlle Purster Mme Grosbard ? C'est la logeuse de K. Celle à qui l'on a interdit ce matin de lui apporter son petit déjeuner. Tommage que ce ne soit pas Mlle Bursner. Qu'importe Mme Grosbard est toujours disponible pour K. Il est son locataire préféré. Mais que faisiez-vous dans la chambre de Mlle Bursner ? J'ai tout remis en ordre. Les mains des femmes œuvrent avec efficacité et toujours en silence. M. K. Mes locataires, c'est toute ma vie. C'est mon devoir. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de travail. Comment ça ? Tout ce dérangement. Ces hommes ce matin. Ah ! Ça ! Ce n'est rien. K. sent bien que Mme Grosbard est lude. Elle ne désire pas aborder tout ça. Voilà une raison bien suffisante pour qu'il en parle et avec elle, justement. De toute façon, il ne peut en parler qu'avec une femme âgée comme elle. Tout cela ne se reproduira pas. Certainement pas. En êtes-vous vraiment convaincu ? Il ne faut pas prendre tout ça au sérieux, M. K. Avec tout ce qui arrive en ce bas monde. Mais vous savez quelque chose ? J'ai un tout petit peu écouté derrière la porte et puis les deux gardiens ont parlé. Ils ont dit certaines choses. Certaines choses ? Figurez-vous que c'est de votre bonheur qu'il s'agit, M. K. Mon bonheur ? Oui, ce n'est pas bien grave. Vous êtes arrêté, c'est sûr. Mais pas comme un cambrioleur est arrêté. Un cambrioleur arrêté, c'est très grave. Mais dans votre affaire... Mon affaire ? Il y a quelque chose de... Savant. Voilà. En tout cas, ce que j'ai compris... Compris ? Quoi ? C'est qu'on n'est pas tenu de comprendre. Voilà. Si seulement je m'étais levé sans traîner ce matin, sans attendre que vous m'apportiez le petit déjeuner au lit, exceptionnellement je l'aurais pris à la cuisine et rien ne serait arrivé. Comment ça ? Je n'aurais pas été pris par surprise. J'aurais pu tout étouffer dans l'œuf immédiatement. Ne vous tourmentez pas ainsi, M. K. Bonne journée. K. Se demande si Mme Groubar va lui tendre la main ou si elle refusera, comme l'inspecteur ce matin. Non. Elle la refuse. En tout cas, je veux m'excuser auprès de Mlle Bursner. Ce n'est pas la peine. J'ai tout remis en ordre. Elle rentre souvent assez tard. Deux fois ce mois-ci, je l'ai vue dans la rue avec un homme différent. J'en suis très gênée. Vous vous trompez, Mme Groubar. Rien de ce que vous dites n'est vrai. La propreté de la pension est mon seul souci, M. K. Si vous voulez que votre pension soit propre, c'est à moi qu'il faut donner congé. Sous-titrage Société Radio-Canada K. M. K. C'est moi. J'ai quelque chose à vous dire. Maintenant ? Il est presque minuit. Je vous attends depuis neuf heures. Ce que j'ai à vous dire ne peut attendre demain. Je suis épuisée. Je ne tiens plus debout. Mademoiselle... Chut ! Il ne faut pas réveiller toute la pension. Ce serait très désagréable pour nous deux. Mademoiselle Bursner, vous allez peut-être penser que l'affaire n'est pas urgente, mais... Je déteste les préliminaires, monsieur. Mademoiselle, ce matin, votre chambre a été visitée par... Ma chambre ? Mais par qui ? Qui s'est permis ? Des inconnus et sans mon consentement, mais pourtant par ma faute. Vous comprenez ? Ma faute. Je vous demande pardon. Mais je vous interdis de rentrer dans ma chambre en mon absence. C'est quand même incroyable que vous vous permettiez de pénétrer dans ma chambre sans mon accord. Mais ce n'est pas moi qui ai touché à vos photos, Mademoiselle Bursner. Ils ont fait venir trois employés de ma banque. Ce sont eux qui ont fouillé parmi vos affaires. Je vais d'ailleurs les renvoyer à la première occasion. Croyez-moi, je vous assure, ce n'était pas moi, Mademoiselle. C'était la commission d'enquête. Commission d'enquête ? Pour vous ? Moi-même. Mais non ! Alors, vous me croyez innocent ? Innocent ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas prononcer de jugement. Je ne vous connais pas vraiment, mais... Mais ? La commission d'enquête est menée pour des affaires graves. Pourtant... Pourtant ? Vous êtes libre. C'est étrange. Vous semblez avoir de l'expérience en matière de justice. La justice me fascine. La justice la fascine. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocats. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Il vaut mieux engager un avocat. L'affaire est trop dérisoire pour faire appel à un avocat. Une conseillère comme vous suffira bien. Pour cela, il faut que je sache de quoi il s'agit. Asseyez-vous. Je vais vous montrer exactement comment cela s'est passé. Faites vite. Je suis fatiguée. À cause de Mademoiselle Bursner, K n'a pas encore mangé ce soir. Il a raté son rendez-vous avec Elsa. Elle lui a bien gâché sa soirée. Quand il en aura fini avec Mademoiselle Bursner, il ira au bar où travaille Elsa. Vous êtes en traiteur ? En plus des reproches. Mais, que faites-vous ? Une reconstitution exacte de la commission d'enquête. Je suis fatiguée. Mais comme rien ne vous arrêtera. Il faut que je vous montre la disposition des personnages. Bon. Je suis l'inspecteur. Là-bas, contre le mur, les deux gardiens, Willem et Franz. Et maintenant, ça commence. J'ai oublié quelqu'un. Moi. Le personnage principal. L'inspecteur a crié mon nom. Mais vraiment crié. Donc, il faut que je crie aussi, là, maintenant, pour vous faire comprendre. Oh non ! Non, s'il vous plaît, non ! De Zaka ! Non ! Chut, chut ! Non ! N'ayez pas peur ! Partez. Je vous en prie. Vous me torturez. Laissez-moi. Mais je n'ai pas terminé. Je vous ai accordé quelques minutes. Une demi-heure est déjà passée. Vous êtes fâchée ? Non. Non, mais j'ai besoin d'être seule. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, je m'en vais. Oh ! Allez-vous-en. Tout de suite. Je suis vidée. Maintenant, je m'en vais. Pour K, cette mademoiselle Bursner n'est qu'une petite dactylo incapable de lui résister longtemps. Pourtant, les jours suivants, il essaie par tous les moyens de l'approcher, mais elle esquive. Il lui écrit une lettre pour se justifier et présenter ses excuses. Pas de réponse. Un beau jour, elle déménage sans laisser de traces. Joseph K, je suis chargé de vous informer que vous êtes convié à vous soumettre à un petit interrogatoire concernant votre procès, dimanche prochain. Par la suite, d'autres interrogatoires suivront de façon régulière. Pas toutes les semaines, mais régulièrement quand même. Les séances seront brèves. Il est dans votre intérêt que ce procès s'achève rapidement. Et pourquoi le dimanche ? Nous ne voulons pas perturber votre vie professionnelle. Nous avons supposé votre approbation. Pourtant, si vous préférez un autre moment, nous ferons tout notre possible pour vous donner satisfaction. Pourquoi pas au milieu de la nuit ? Nous estimons que tard le soir, vous risquez de ne pas être au mieux de votre forme pour subir un interrogatoire. Alors, si vous le voulez bien, nous gardons le dimanche. Bien entendu, il vous faut être ponctuel et régulier. Ponctuel et régulier ? Oui, mais à quelle heure ? Ils ne le lui ont même pas précisé. Dimanche. Sans prendre le temps de réfléchir, K s'habille rapidement et, sans déjeuner, court vers la banlieue qui lui a été désignée. De toute façon, K n'a pas envie de s'abaisser devant la commission d'enquête en arrivant à l'heure. Pourtant, il court pour arriver à 9h alors qu'aucune convocation ne lui a été fixée. Julius Strasse. K ne connaît pas ce quartier où le tribunal est censé se trouver. C'est la banlieue. Partout des bâtisses pauvres, uniformes et grises, habitées par des pauvres gens, sans rien qui puisse ressembler à un tribunal. Il cherche tous azimuts la bonne direction. Il se trompe à chaque fois. Il finit tout de même par s'engouffrer dans une entrée. De toute évidence, ce sont des entrepôts. Et cette partie-ci est destinée au chargement. Dans un coin de la cour, une corde tendue sur laquelle le linge est accroché. Si K repasse par ici, il faudra qu'il apporte soit des bonbons pour se réconcilier avec ses enfants, soit un bâton pour les battre. C'est ici le tribunal ? Parc et l'escalier. Dans la cour, trois autres escaliers et un passage qui mène à une autre cour. Aucune indication pour trouver le bureau de la commission d'enquête. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. « Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. » Disait le gardien Willem. Tout à fait par hasard, K finit par tomber sur l'escalier qui le mène au bureau de la commission d'enquête. Je vous en prie. Je cherche le bureau de... Oui, oui, on vous attend. Suivez-moi. C'est dans la pièce voisine, là-bas. Allez-y. Faut que je ferme la porte derrière vous. Plus personne n'a le droit d'entrer après. Tant mieux. La salle est déjà trop pleine. Salle comble. Tous ces gens habillés de noir, des longs vêtements du dimanche qui pendent presque jusqu'au sol. Le juge d'instruction est assis à une petite table sur une estrade basse. Devant lui, un cahier d'écoliers. On vous attend depuis une heure et cinq minutes. On vous attend depuis une heure et cinq minutes. Les gens dans la galerie font des commentaires. Même à travers la pénombre, K peut distinguer qu'ils sont mal habillés par rapport aux autres en bas. Je suis là, maintenant. Oui. Mais je ne suis plus dans l'obligation de procéder à votre interrogatoire. Un tel retard ne doit pas se reproduire. Avancez-vous. K monte sur l'estrade devant le juge. Il n'a pratiquement pas de place pour bouger. La foule le presse de toutes parts. Il doit résister pour ne pas renverser la table et faire tomber le juge d'instruction de l'estrade. Vous êtes donc artisan peintre ? Artisan peintre ? Pas du tout. Je suis premier fondé de pouvoir dans une banque. Je veux dire... Artisan peintre ? Vous me demandez, monsieur le juge d'instruction, si je suis artisan peintre ? Ou bien vous l'avez simplement constaté ? Ceci est un signe caractéristique de tout ce procès engagé contre moi. Vous allez me dire que ce n'est pas un procès réel. Vous aurez raison. C'est un procès seulement si je le reconnais comme tel. Et si je le reconnais comme tel, ce n'est que par pitié. On pourrait dire que c'est un procès bâclé, mais je ne le dirai pas. Vous voyez, je ne l'ai pas dit. K. vient de parler haut et fort. Plus haut et plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. Mais il a parlé juste. Cela mérite quelques applaudissements, mais visiblement le public se tait. Qui sait ? Peut-être dans cette salle se prépare-t-il un orage d'enthousiasme derrière ce silence figé. À ce moment-là, cette jeune femme qu'il avait accueillie à la porte, de toute évidence une blanchisseuse, fait son entrée dans la salle, attirant des regards sur elle. Ce qui ennuie K, car elle a interrompu son discours. Le seul à le rendre heureux, c'est le juge d'instruction, frappé par ses paroles. Pour faire semblant d'être calme, il s'applique à son petit cahier. Cela ne sert à rien, monsieur le juge d'instruction. Votre cahier ne fait que confirmer mes paroles. Donnez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà les dossiers de monsieur le juge d'instruction. Du gribouillage, du griffonnage, des taches d'encre partout, une écriture en pâte de mouche. Continuez à lire, monsieur le juge d'instruction. Je n'ai rien à craindre de votre cahier d'accusation, même s'il m'est inaccessible. Je ne peux le prendre qu'entre deux doigts et je n'ai pas envie d'y mettre la main. Bravo ! K a élevé sa voix d'un seul coup. Dans la galerie, quelqu'un crie « Bravo ! » et encore « Bravo ! » Au premier rang, ce cri ne fait réagir personne. K ne lui donne pas grande importance, mais cela l'encourage. Ce n'est pas essentiel d'être applaudi par toute l'Assemblée. Il suffit que les gens réfléchissent et que de temps en temps, quelqu'un soit convaincu par son discours. C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en dix épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zayn-Meyrovitz Deuxième épisode, Le Tribunal avec Stéphane Valenci, K Evelyne Guimara, Madame Goumbard Pascal Beccar, le juge d'instruction Louise Pastaud, Mademoiselle Bursner Franck Kronofsek, la voix au téléphone Sarah Caponi, la blanchisseuse et Volgang Pissors, Johannes Oliverham Pierre-Marie Schneider Bruitage, Bertrand Amiel Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Bernard Lagnel, Emmanuel Armag Assistant, Guy Peramor Réalisation, Michel Sidoroff Réalisation, Michel Diamant Am Bardzo Matin outer- rumah XYP Sous-titrage ST' 501